Et se préparer à une deuxième vague, à une nouvelle vague, parce qu'on voit que le virus ressurgit en Nouvelle-Zélande, où aucun cas n'avait été recensé depuis un mois, et de nouveau des cas ont été comptabilisés, mais surtout en Chine, où Pékin alerte sur une situation jugée extrêmement grave, 106 cas de contamination. On peut se dire que c'est peu 106 cas de contamination, mais ça peut être le début d'une flambée ? Alors là, à mon avis, on a deux choses complètement différentes. La première chose, c'est que, oui, le virus est là, et on va parler pour l'instant des pays qui ont vaincu l'épidémie, ce qui est loin d'être le cas partout. Dans ces pays qui ont vaincu l'épidémie, il y a des foyers épidémiques partout. Ils sont peu importants, et on les contrôle. Dans aucun pays, on peut parler de deuxième vague, pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, ce sont deux Britanniques qui ont pénétré dans le pays. Je pense surtout que pour ce qui est de la Chine, c'est une démonstration de force, et que la Chine nous montre ça comme elle nous montrerait ses destroyers en mer de Chine. La Chine est en train de nous dire... C'est de la propagande. C'est de la propagande, et c'est l'illustration de l'irruption du pouvoir médical dans ce qu'on appelle le soft power. Je trouve ça absolument fascinant et intéressant. La Chine, elle veut, je crois, dire plusieurs choses. D'abord, regardez, quand j'ai 50 cas à Wuhan, le foyer de l'épidémie, je teste 11 millions de personnes en quelques jours. C'est extravagant. Et elle est en train de faire pari à Pékin. Elle est en train de dire à sa population intérieure, je gère, je contrôle. Et un pouvoir autoritaire doit pouvoir dire à sa population qu'elle contrôle, sinon c'est un désastre. Elle dit aussi au reste du monde, vous ne pourrez plus m'accuser d'avoir été responsable de l'épidémie demain. Je contrôle la situation dans mon pays. Et elle fait aussi une démonstration qu'elle est très forte. Je suis capable de faire 11 millions de tests en 8 jours. Et demain, on va plus loin, imaginez que la Chine ait le vaccin. Si la Chine seule a le vaccin, elle va disposer d'un instrument de pouvoir vis-à-vis du reste du monde qui est colossal. On a l'éruption majeure de la médecine dans la politique et dans le pouvoir mondial. On connaissait à petite échelle. Dans l'équilibre géopolitique. Complètement. On avait les médecins cubains, par exemple. On vous donne des médecins, vous me donnez du pétrole. Dans le passé, on a eu l'ISENCO. On a eu le procès de Nuremberg où il y avait 20 médecins sur les 23 condamnés. On a eu des choses comme ça. Mais là, on assiste à une éruption qui est totalement nouvelle. Qui est que si vous n'avez pas le contrôle d'une épidémie aussi grave, vous n'avez pas le contrôle de votre pays. Et demain, si un pouvoir démocratique n'a pas le vaccin que le reste du monde a, il tombe. Demain, si un pouvoir autoritaire a un vaccin, il contrôle sa population. Et demain, si un pouvoir autoritaire a un vaccin, il va pouvoir dire à n'importe quel pays, si tu n'es pas gentil avec moi, je ne te donnerai pas le vaccin. On assiste à une démonstration de force au même titre qu'elle ferait défiler son armée. Pas de vaccin pour l'instant. Non. En tout cas. Mais un nouvel espoir de traitement. Même une avancée majeure. Un stéroïde qui permet de réduire d'un tiers la mortalité chez les patients les plus atteints du Covid-19. C'est le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie. Un mort sur huit évité grâce à ce traitement chez des patients placés sous ventilation artificielle. C'est ce qu'indiquent les responsables du vaste essai britannique Recovery. Comment être sûr que ces espoirs ne seront pas déçus ? Pardon de ne pas prononcer le nom de ce médicament. C'est d'examéthazone. D'examéthazone. Deux choses. La première, c'est que si vous me permettez, je voudrais rajouter que pour ce qui est de la pandémie, dans le monde, elle flambe. On n'a jamais eu autant de cas. Et je voudrais qu'on pense aux pays chez qui elle flambe. Bien sûr. On a un peu tendance à se replier en Europe en disant tout va bien et on se fout totalement des milliers de morts quotidiens qu'il y a dans le monde. Peut-être que le mot solidarité pourrait prendre un peu consistance aujourd'hui et qu'on devrait envoyer des masques, des respirateurs et des tests en Asie du Sud, en Amérique du Sud, etc. Je suis frappé, frappé par ce repli complet. Il n'y a aucune compassion, il n'y a rien, on n'en parle plus. Je vais répondre à votre question. L'indexamétasone, c'est un très vieux médicament qui a des dizaines d'années, qui est un corticoïde tout à fait connu. Et c'est logique de le traiter parce qu'on le sait tous, maintenant, il y a une sorte d'orage inflammatoire dans la Covid-19 et qu'on se demandait si les corticoïdes allaient marcher. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature, on avait tout, parce que ça a été dit déjà. On avait, dans des essais non contrôlés, rétrospectifs, on avait ça marche, c'est toxique, ça ne marche pas. Et on a là un essai contrôlé avec un groupe contrôle qui nous dit que ça diminue la mortalité de 30% chez les patients sous ventilateur, ventilation assistée, et de 20% chez les gens sous oxygène. Donc pas chez les gens pas graves, pas chez les gens pas hospitalisés. Donc c'est un formidable espoir, juste un bémol, c'est une annonce. Je n'ai pas vu l'étude, je n'ai pas vu les résultats définitifs. Si les résultats définitifs sont à l'aune de ce que ces gens-là nous annoncent, c'est une très belle avancée. C'est au-delà des responsables du recovery, c'est le NHS britannique qui a fait, qui a conforté les annonces et qui a expliqué que c'était un espoir au niveau de l'autorité de santé, etc. Puisqu'on parle de traitement, et je dois en parler parce qu'il est très visible, il y a un professeur de médecine, chef de service, Christian Perron pour le nommer, qui se répand depuis quelques jours sur tous les plateaux télé, qui accordent de nombreuses interviews, pour dire des choses très graves. Pour expliquer que le gouvernement et les scientifiques ont été criminels de refuser la chloroquine. Que 25 000 morts, 25 000 morts en France auraient pu être évitées si les médecins, les décideurs n'avaient pas été corrompus par l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça qu'il le dit. Perron affirme que tous ceux qui ont critiqué Raoult, vous peut-être, professeur, ont touché beaucoup d'argent pour flinguer la chloroquine et donc laisser mourir des gens. Est-ce que c'est un scandale ? Et si c'est un scandale, c'est un scandale énorme ? Ou est-ce que c'est de la diffamation ? Alors, pour ce qui est de la diffamation, les gens qui sont cités dans le livre que je n'ai pas lu, mais j'ai vu les noms qui sont dedans, auront tout loisir d'attaquer le professeur Perron. J'ai le privilège de ne pas en être. Mais si j'en avais été, j'aurais déposé plainte. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que dire que les médecins, les milliers, les millions de médecins dans le monde n'ont pas prescrit d'hydroxychloroquine et donc sont des criminels, c'est juste extraordinairement incroyable et infamant. Des médecins généralistes, des réanimateurs, des infectieux de le monde entier. Là, ils pensent aux autorités de santé essentiellement, aux scientifiques. Oui, mais ils s'adressent au monde. Attention, la pandémie, elle ne s'arrête pas à l'hexagone. Il y a des Italiens qui n'ont pas prescrit, il y a des Espagnols qui n'ont pas prescrit, je ne vais pas vous faire le monde entier. Ces gens-là seraient des criminels. Franchement, ça me met en colère. Quant aux chiffres tout à fait fantaisistes qui sont cités, qu'on aurait sauvé 25 000 personnes sur 30 000 si on avait donné de la chloroquine. Un, encore faudrait-il que ce médicament soit efficace et à ce jour, on attend toujours la démonstration. Et que même en supposant qu'on démonte demain, ce qui est loin d'être le cas, qu'il soit efficace sur certains patients, d'où sort ce chiffre de 25 000 ? Donc moi, j'attendrai, premièrement, que sur ces plateaux de télévision ou de radio, il y ait un peu de contradictions. Je ne comprends pas que sur ces plateaux, il n'y ait pas une discussion contradictoire. C'est grave. On vient d'avoir trois mois de confinement, trois mois de pandémie, 30 000 morts. Vous imaginez les familles, les familles en deuil, dont les grands-parents sont morts et à qui on dit, on aurait pu les sauver, mais votre médecin, c'est un criminel. C'est scandaleux. C'est strictement scandaleux. C'est honteux vis-à-vis des familles de faire ça. Et donc, il faut qu'il y ait contradiction sur un plateau de télévision et que ce collègue, cette personne s'explique et que point par point, il y a des gens quand même qui disent, mais d'où nous sort-tu cela ? C'est vraiment pas bien. Et sur les conflits d'intérêts, sur les liens d'argent entre les médecins et les laboratoires pharmaceutiques ? Il y a toujours eu des collaborations entre l'industrie pharmaceutique et le corps médical. Toujours. Avec, alors c'est compliqué, on ne va pas le faire, des liens d'intérêts, des conflits d'intérêts. Le lien d'intérêts, c'est quand l'industrie finance vos travaux de recherche. Il y en a toujours eu. Donc d'abord, inférer qu'un médecin, parce qu'il travaille avec un laboratoire, va laisser des gens mourir, c'est du grand n'importe quoi. Ce serait risible si ce n'était pas si grave. Moi, je vous dis à ceux qui m'écoutent et qui ont perdu un proche en plus, c'est honteux ce qui est en train de vous être dit. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas un instant que ceux qui sont cités dans le livre se comportent comme ça. Je ne le crois pas un instant, c'est de la diffamation. Non.